Bonjour, je suis Danilo Duchesne, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à développer votre acquisition de clients en ligne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode avec Pen Guerville et Laure Favre, les cofondateurs de la marque Spring, une marque digitale de lessive et de produits d'entretien clean et efficace, livré directement de votre boîte de lettres. Dans la première partie de cet épisode publié la semaine dernière, on est revenu avec Laure principalement sur la jeunesse de la marque, sa mission, son positionnement, sa plateforme de marque et on a terminé par la recherche de marché qu'ils ont réalisé pour découvrir qui sont leurs personnages. Dans la suite de cet épisode, aujourd'hui, c'est Ben qui prend les commandes et répond à mes questions plus techniques sur leur acquisition de clients, leur rétention, l'optimisation de leur page produit mais aussi leur obsession pour le service client. On s'est donc focalisé un tout petit peu plus sur l'activation et la rétention, ce qui change un peu d'habitude où j'ai plutôt tendance à discuter d'acquisition de clients. Comme toujours, avant de commencer, je vous fais un petit résumé des questions que j'ai posées à Ben. Tout d'abord, on a parlé activation, donc on est revenu sur leur système d'abonnement et comment optimiser une page produit pour une offre d'abonnement et avec quels CMS est-ce qu'ils font vivre ce modèle. On a ensuite parlé de leur funnel de conversion et comment il est structuré, de la découverte du produit à la commande et j'ai demandé également à Ben de me dire quel est leur process d'itération continue pour améliorer leur taux de conversion sur des appareils mobiles. On a ensuite parlé rétention et LTV, donc j'ai demandé à Ben de m'expliquer si un consommateur a tendance à s'abonner à plusieurs produits lors du premier achat et si oui, lesquels. On a ensuite parlé de l'écosystème qu'il y a entre tous leurs produits d'entretien pour maximiser leur LTV. Et pour terminer cette partie sur la rétention et la LTV, j'ai demandé à Ben de m'expliquer ce qu'ils mettent en place comme séquence d'email marketing pour faire de l'upselling et du cross-selling et avec quels outils. Enfin, on a parlé user Abinès, donc pour une marque comme Spring qui fonctionne à l'abonnement, l'expérience client c'est d'autant plus important puisque les paniers sont très faibles et il faut garder ses clients sur du long terme pour générer du profit. En tout cas, ça c'est leur modèle. Et donc j'ai demandé à Ben de m'expliquer comment Spring gère son support client, est-ce que tout se fait en interne, quels outils ils utilisent, quels canaux ils vont utiliser également pour le service client et quelle est leur politique en matière de service client. Voilà pour cette deuxième partie, je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour l'écouter et je vous laisse reprendre ma conversation avec Laure et Ben, les cofondateurs de la marque Spring. Ça nous laisse la transition parfaite pour que Ben puisse aborder le sujet sur comment ce que vous êtes développé en e-commerce. Et comme je te disais Ben, je voulais commencer peut-être par parler avec toi de votre acquisition très brèvement parce qu'après on va se concentrer sur tout votre modèle d'abonnement, de rétention de user experience sur le site. Mais comment est-ce que vous faites votre acquisition client aujourd'hui ? Quels sont vos meilleurs canaux ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui a été fait ? Oui, bien sûr. Alors, on a, comme le disait Laure tout à l'heure, on a pris un petit peu de retard dans notre lancement parce qu'on s'est lancé en plein premier confinement, en gros, donc début printemps 2020. Et on s'est dit, c'est trop bête, il faut absolument qu'on mette à profit ce temps-là pour commencer à faire mousser, entre guillemets, parler de nous et trouver nos premiers clients. Et donc, on a combiné la phase de co-création avec une grosse opération de pré-launch pendant trois mois qui nous a permis de récolter à peu près 100 000 mails de prospects, de consommateurs. 100 000. C'est énorme. 100 000. Et ce qui fait que quand on a été prêt, qu'on a eu la certitude de la date de livraison de notre première de nos produits, on a pu ouvrir des pré-commandes sur cette base de prospects. Et c'est comme ça qu'on a converti nos premiers milliers de clients abonnés. C'est principalement sur cette grosse base de prospects qu'on avait constitué et également en actionnant nos réseaux persos. Et donc, à la fin de l'été, à la fin de notre phase de pré-commande qui a duré deux petits mois, on avait nos premiers milliers de clients abonnés et on a expédié nos premiers colis le 1er septembre. Voilà. Donc, on a tenu nos promesses. On ne voulait pas faire de crowdfunding, de financement participatif, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aime pas, c'est ne pas tenir nos engagements et nos promesses. Parce que c'est sympa d'être transparent, etc. Mais il faut quand même aussi respecter les clients, les prospects. Donc, on ne voulait pas lancer trop tôt un crowdfunding et puis livrer les produits un an plus tard ou neuf mois plus tard, comme ça se fait beaucoup et comme on le voit beaucoup. Donc, on a préféré cette option-là. Donc, ça, ça nous a permis de trouver les premiers milliers de clients. Ensuite, on a eu une phase pendant laquelle on a fait beaucoup de tests, principalement sur Facebook, Instagram, sur la plateforme publicitaire de Facebook, qui a duré quatre mois et où on n'a pas trop augmenté le budget. Donc, ça, ça nous a permis de tester les messages et en parallèle, donc les messages publicitaires, les formats publicitaires qui fonctionnent bien et en parallèle, d'éprouver notre chaîne logistique pour voir si on était capable de livrer correctement, sans casse, dans les temps, bien dans les boîtes aux lettres. Et puis, même si ça, on avait moins d'inquiétudes parce qu'on avait fait déjà beaucoup tester, si les produits plaisaient aux gens, qu'ils mettaient des bonnes notes, etc. Et donc, ça, ça nous amène début 2021 où on avait validé tout ça, logistique, services, modèles d'acquisition. Et donc, là, on a pu mettre les gaz et commencer vraiment à scaler et à recruter plusieurs milliers de nouveaux abonnés par mois. C'est énorme. Parce que là, on parle d'abonnés. On parle d'abonnés, donc c'est totalement différent. C'est des personnes qui vont réacheter ensuite. On parle d'abonnés, oui. Je pense m'expliquer en offre que ce n'est pas tout de suite que vous rentabilisez votre acquisition, c'est-à-dire que ça a pris plusieurs mois d'abonnement. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a pris un petit peu de temps au début puisque sur un modèle d'abonnement, tu mets plusieurs mois pour avoir un payback. Il y a deux composantes. Il y a le coût d'acquisition, d'une part, et d'autre part, le taux de rétention. Donc, la part des clients qui restent abonnés au bout d'un mois, au bout de trois mois, au bout de six mois, etc. Donc, ça, c'est le coût d'ac, c'est assez immédiat. Bon, ça, on le voit tout de suite. Par contre, la rétention à un an, il faut attendre un an pour l'avoir. Donc, en fait, pour vraiment être capable de bien mesurer le payback de chacune des cohortes selon les différents canaux d'acquisition, il faut être un peu patient et il ne faut pas trop cramer trop vite aussi. Mais c'est vraiment un travail hyper minutieux. C'est sur le coup, vous devez faire attention. Je pose vos UTM que vous mettiez dans les publicités. Tout ça, c'était une énorme importance pour pouvoir après savoir les personnes qui sont arrivées dans votre pipe, dans votre tunnel de conversion, d'où elles viennent, de quelle publicité, de quelle audience, je dirais même. Ça, en fait, c'est un peu un des avantages d'avoir un tout petit peu d'expérience sur ces sujets-là. Mais c'est que tu ne te lances pas comme ça, comme un fou. Et donc, tu sais qu'il y a des préalables. Tu sais déjà les problèmes que tu auras un ou deux ans plus tard, notamment sur la data. Donc, dès le départ, on a investi sur cette partie data, que ce soit pour la partie tracking, attribution, mais aussi sur la partie compréhension de ce qui se passe sur le site et aussi visualisation de notre donnée. Donc, avoir un data warehouse propre avec une donnée bien structurée et les bons outils pour pouvoir visualiser tout ça et prendre tes décisions. Ça, c'était vraiment ta partie ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez externalisé ? Oui, c'est ma partie. Alors, moi, comme je ne développe pas, j'ai pu externaliser certains développements quand j'avais besoin de faire des développements style Python pour Google BigQuery, des choses comme ça. Je ne sais vraiment pas faire. Mais ce que je sais faire, c'est savoir de ce dont on a besoin, imaginer un peu la structure de données et puis après, effectivement, pour la partie ultra technique, c'est plutôt un peu externalisé. Comme tu dis, ça a demandé l'expérience. Il y a un autre truc que je voulais revenir là-dessus. Je ne pense pas que vous avez utilisé leur solution, mais c'est la solution Silver qui permet d'avancer les coûts publicitaires. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, qui est vraiment bien pour justement les business comme le tien, qui n'a pas le payback tout de suite. Alors, c'est vrai que c'est un... Oui, on connaît Silver et puis les autres. Il y a d'autres qui font ça. Nous, on a la chance d'être bien financés. Donc, on a démarré avec des fonds propres. On a fait une levée de fonds ensuite assez rapidement avant notre lancement, en fait. Ce qui nous a permis de pouvoir investir sur la tech et sur la pub. Et puis d'acheter le stock aussi, de faire tous les développements produits. Oui. Donc, en fait, quand tu lèves des fonds, généralement, tu contractes aussi un peu de dette bancaire parce que c'est le meilleur moment pour emprunter. C'est quand tu as déjà beaucoup d'argent sur un compte. Et donc, nous, on est plutôt bien financés sur ces deux modes-là. Enfin, levée de fonds, equity et puis dette bancaire classique. Donc, ce n'est pas des solutions qu'on utilise pour le moment, mais peut-être un jour. Moi, ça veut dire que j'expliquais que c'est plus flexible que la dette bancaire, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans. J'en parlais parce que... C'est plus flexible, mais c'est beaucoup plus cher. Oui, je m'en doute. C'est beaucoup plus cher. Plus sur 100, je ne sais pas si c'est combien. Ok, top. Tu as autre chose à dire sur l'acquisition ? Là, tu as parlé de Facebook, Instagram, Google, Pinterest, c'est juste ce que vous utilisez ? Parce que là, sur le coup, Pinterest, par exemple, on est sur le cœur de cible. Oui, alors Pinterest... On est 30-40 ans. Écoute, Pinterest, pas trop. Nous, on a plutôt choisi au début de faire moins de canaux, mais de vraiment les creuser à fond et vraiment devenir bons. Donc, pas trop se disperser. Après, il y a eu un peu un changement de paradigme l'année dernière avec des coups d'actes qu'on commençait quand même à augmenter sur Facebook. Pas que pour nous, je pense. C'est pour tout le monde. Après le déconfinement, après les changements sur la partie data et iOS 14. Donc, dès le départ, en plus de Facebook, on avait Google. Cependant, on est sur des catégories où il n'y a pas autant de reach que tu peux avoir sur le high-tech, la fashion, la cosmétique. On comprend ce qu'il y a à prendre, mais c'est en croissance, mais c'est limité. Sur Google ? Oui, en reach sur Google, en fait. Pas autant de recherche, quoi. Pas autant de recherche sur le lessive que sur le basket ou que sur l'iPhone, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, c'est en gros en forte progression. Ça augmente, oui. Et donc, les canaux qu'on développe sont plutôt l'influence marketing, Snap et TikTok, ainsi que l'affiliation. D'accord. Pourquoi Snap et TikTok en particulier ? Pour ceux qui nous écoutent. En fait, on a vu que les formats publicitaires qu'on utilisait sur Facebook et Instagram, ceux qui fonctionnaient bien, étaient des formats très vivants, avec soit Laure qui parle, soit nos clients qu'on fait témoigner. Et en fait, c'est des formats vidéo qu'on maîtrise bien et qui sont assez proches des formats qu'on peut voir et qui fonctionnent bien aussi sur Snap et sur TikTok, avec quand même quelques adaptations. On ne reprend pas les mêmes pubs pour les remettre sur Snap et TikTok. On en crée des spéciales. Et parce que aussi, c'est là où il y a beaucoup d'audience. Voilà. Donc, on a priorisé un petit peu par taille d'audience. Et cependant, c'est vrai qu'on n'a pas encore testé Pinterest et qu'on pourrait le tester. Mais voilà. OK. On fait un peu dans l'ordre. Pour ceux qui s'intéressent à la créa, je pense que tu as fait un épisode de podcast avec Gabriel Gourovitch sur le podcast qui s'appelait Growth Maker. Son nom, il s'appelle Maker. On pourrait peut-être rediriger vers cet épisode-là parce que c'était hyper intéressant sur votre démarche créative. Oui. Je ne pense pas qu'on va faire… Alors, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on le mettra dans les notes de l'épisode à moins que tu veux rajouter quelque chose là-dessus pour nos auditeurs. Non, non. Mais écoute, je pense qu'on a fait une bonne petite synthèse rapide là sur la case. Donc, on peut… OK, top. On peut passer à l'activation surtout. Donc, du coup, on est sur modèle 100%. En tout cas, pour la majorité des produits, ceux qui sont les plus vendus sur de l'abonnement, taux de conversion moins élevé. En tout cas, moi, c'est peut-être ce que je fais. Dans un premier temps, tu peux me dire comment est-ce que vous optimisez vos pages produits pour une offre d'abonnement ? Parce que ce n'est pas commun et je pense que ça pourrait intéresser aussi l'audience qui nous écoute et qui s'intéresse à l'e-commerce. Oui, écoute, tu fais une bonne hypothèse en disant que le taux de conversion abonnement est inférieur à la moyenne du taux de conversion e-commerce sur un site classique où on achète un produit qu'on va recevoir une fois. Donc, ça, c'est une bonne hypothèse. C'est ce qu'on a observé aussi. Mais je pense qu'assez vite, on a quand même eu un taux de conversion qui était relativement convenable. Parce que dès le départ, en fait, on a beaucoup investi sur notre UX, sur le site, sur les différentes étapes du funnel d'acquisition. Donc, une fois que j'ai cliqué sur les pubs, etc., etc., et que j'arrive sur le site, tout le funnel entre la landing page et puis jusqu'à la fin, jusqu'au check-out. Donc, on a ensuite effectivement fait un choix assez bold parce que se dire, en fait, la plupart des business qui font de l'abonnement te proposent aussi d'acheter les produits en achat unique. nous, on s'est dit, ce sera sur abonnement et c'est tout. Ouais, ok. Et donc, ça demande de penser un petit peu le parcours client pour ça. Et donc, on a plutôt une fiche produit qui présente, qui fait son boulot de fiche produit, qui présente le produit. Et en fait, la transaction se passe plus tard sous forme d'un tunnel avec plusieurs écrans. D'accord. Donc, au début, tu pourrais te dire, ce n'est pas un abonnement, mais tu t'en rends compte. Enfin, attends, je ne dis pas de bêtises. Tu le vois, mais ce n'est pas non plus le focus de la page produit. C'est quoi ? Non, le focus de la page produit, c'est de donner envie, c'est de montrer le produit, des belles photos, une description, une transparence sur les ingrédients, etc. Et en fait, notre modèle d'acquisition est basé sur l'essai. Donc, on propose à nos prospects de commencer avec un pack d'essai. Ils ont une petite boîte avec 12 capsules de lessive. Ça coûte 4,90 euros, frais de port inclus. Donc, autant te dire que pour nous, c'est un coût d'acquisition parce qu'envoyer un produit à moins de 5 euros sans faire payer les frais de port, là-dessus, on ne gagne pas d'argent. Donc, ça fait partie de notre coût d'ac, en fait, on ajoute ça dans notre coût d'ac média. Et donc, ils commencent avec un pack d'essai et ils pré-configurent leur fréquence d'abonnement pour les livraisons programmées qui se déclencheront par la suite. Et donc, c'est l'endroit du site le plus critique, en fait, parce qu'évidemment, c'est un tunnel avec plusieurs étapes. À chaque étape, tu imagines qu'on peut perdre des gens, en fait, des utilisateurs. Donc, on regarde très précisément combien d'utilisateurs tu vas perdre à chaque étape. Et donc, on travaille étape par étape pour améliorer la compréhension et donc augmenter le taux de conversion et d'étape en étape, quoi. Le taux de... Les pages sont top, je suis vraiment sûr, ils sont hyper clean. Tu as les différents parfums devant toi, tu peux aller voir à quoi ressemble le produit de vaisselle dans ce cas-là. Tu cliques ensuite sur le pack d'essai et puis après, en effet, tu as différentes questions sur lesquelles le parfum tu préfères, combien de machines tu fais. Donc, je suppose que c'est de ça que tu t'aurais fait. Exactement. Exactement. Donc, on te dit... Parce qu'en fait, si on te posait la question, tous les combien de mois tu veux recevoir 42 lessives ? Donc, ça te force à faire un calcul. C'est compliqué. En fait, la bonne question, c'est combien tu fais de machines par semaine ? Parce que ça, tu le sais à peu près. Tu le sais à peu près, en tout cas. Et en plus, c'est généralement toutes les semaines pareilles. Donc, du coup, nous, on recalcule une fréquence qui est l'équivalent de ça et que tu pourras modifier ensuite dans ton espace client si tu t'aperçois que ce n'est pas assez ou si c'est trop. D'accord. Oui, c'est hyper intéressant. Là, j'ai mis une à trois machines, 40 de lavage, 16,90 € tous les trois mois. Puis après, je continue. Et là, tu me dis que c'est là que je peux modifier ? Attends, en plus, pour un euro de plus, santé pour une lingette. Si tu continues, c'est là que tu arrives sur la partie cross-sell. Donc, c'est un indicateur hyper important pour nous. C'est le nombre d'abonnements par abonné. Et donc, on essaye, lors de la première session d'achat, de déjà prendre plus qu'un, enfin, de déclencher, de programmer plus d'un produit. Plus d'un produit, oui, c'est ça. Et donc, on a plus qu'un utilisateur sur deux qu'on prend plus qu'un. Et en moyenne, du coup, on est à deux par abonné. OK. Et après, on ne présente pas non plus tout le catalogue dans le tunnel. À un moment, il faut quand même qu'il se finisse. On ne peut pas ajouter l'image. Oui, j'ai vu qu'il y en avait deux. J'ai vu qu'il y en avait deux, jusqu'à deux. Oui. Donc, à un moment, il ne faut pas perdre non plus l'utilisateur. Et donc, là, on l'envoie sur un panier. On lui refait une dernière fois un petit peu d'upsell avec les produits à l'unité. Oui. Enfin, en achat unique, je veux dire. En achat unique, oui. Il va au checkout. Et on continuera, mais plutôt via le CRM, à travailler le cross-sell et l'upsell par la suite. D'accord. Et au niveau du CMS, tout ça se fait via Shopify ? Est-ce que vous avez fait du développement derrière pour faire ces différentes étapes-là ? Je n'ai pas l'impression que c'est fréquent sur les sites Shopify. Oui. Alors, en fait, effectivement, on a commencé avec une stack Shopify plus une appli qui s'appelle Recharge. Qui nous permettent de gérer toute la logique métier qui est liée à l'abonnement. Parce qu'il faut, du coup, prendre un consentement, stocker des cartes bleues. Alors, ça, évidemment, c'est chez Stripe. Ce n'est pas nous qui stockons les cartes bleues. Mais en tout cas, on est capable de reprélever dessus. Et puis déclencher à la bonne fréquence les raisons. Donc, il nous faut une app pour gérer ça. En revanche, pour la partie front, il n'y a pas un thème Shopify clé en main avec un tunnel d'abonnement. C'est très moche, ça. Oui, ça pourrait être pas mal, mais ça n'existe pas. Et puis, en plus, même si ça existait, je pense que comme tous les business d'abonnement sont un petit peu différents, ce ne sont pas les mêmes critères, les mêmes variables, etc. Donc, nous, on a redéveloppé tout ça. Mais dans l'écosystème Shopify, on va dire dans l'environnement de développement Shopify. Ok. Et après, je crois qu'on pourra parler de comment on est parti de Shopify, mais peut-être après ou maintenant. Ah, vous avez fait plus de Shopify ? Alors, si, en fait, on a gardé Shopify pour tout ce qui est back, donc la base client, les commandes, l'interface avec notre système logistique. Ah oui, c'est ça dont on avait parlé, je me rappelle. En revanche, le front, le shop, donc tout ce qui est visible par le front-end, donc la partie visible par le client, ce n'est plus le front de Shopify, mais c'est un front headless qu'on développe avec le store builder de Wands.app, qui est une startup française qui a lancé ce builder. Et donc là, ça nous permet de développer un site avec notre propre code et des technos beaucoup plus modernes, beaucoup plus performantes qui sont React.js, Next.js, etc. Et surtout, plutôt que d'essayer d'être responsive, ce qui est le cas des sites, des templates Shopify, ils sont responsifs, donc ils s'adaptent à la taille d'écran de l'utilisateur, mais c'est le même site qui se store, qui se remet aux bonnes dimensions, etc. Nous, on n'était pas satisfait de ça. On trouvait qu'à chaque fois, il y a des problèmes de taille, de typo, de marge. Il y a plein de très beaux sites Shopify qui fonctionnent bien sur mobile, mais sur des templates assez classiques, en fait. Mais quand on est sur une UX beaucoup plus custom, donc des tunnels, des fiches produits... Voilà, tu as cliqué sur beaucoup de boutons pour arriver à l'achat. Ça arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire avec Shopify, et donc on a préféré passer en headless, faire un site mobile optimisé pour mobile, un site desktop optimisé pour desktop. Évidemment, c'est la même URL, etc. Oui, j'allais dire, oui, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, ils pourraient se dire qu'il y a deux sites différents, en effet. Techniquement, c'est deux sites différents. En vrai, pour l'utilisateur, c'est pas pareil pour lui, mais techniquement, c'est deux sites différents. C'est deux codes différents, etc. D'accord. Pour revenir au tunnel de conversion, comment est-ce que vous faites à l'améliorer ? Est-ce que vous avez un processus itératif pour améliorer ce funnel ? Tu parlais du fait que vous essayez de voir à quelles étapes vous perdez des utilisateurs. Comment est-ce que vous faites à gérer ça ? Parce que ça a l'air bien compliqué, et surtout qu'il faut suivre tout ce qui se passe. Ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Sur le haut du funnel, donc on va dire la landing page, nous, on a designé, on envoie la majorité du trafic renvoi sur la homepage, ce qui n'est pas forcément classique. Cependant, on a designé notre homepage comme une landing page. Avec un bouton au milieu, oui. Focus lessive avec tous les avantages. On ne présente pas tout le catalogue, on présente le produit lessive, qui est celui qu'on a mis en avant dans nos publicités. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur cette homepage, slash landing page. On a testé des tonnes de versions. On a fait du multivariant testing en dirigeant nos campagnes Facebook de façon en répartissant le trafic de nos campagnes Facebook vers différentes landing pages. Et en fait, à chaque fois, on garde la meilleure, on en recrée d'autres, on reteste, on reteste, on reteste. Là, on arrive sur une version qui est assez stable. Donc, on passe un petit peu moins de temps sur la landing page et on passe plus de temps sur le tunnel, donc qui sont les étapes d'après. Et là, effectivement, nous, on est sur un rythme, on fait des sprints qui durent 10 jours. Donc, on a 30-35 releases du site par an. Et chaque release contient généralement une modification du tunnel. On va changer parfois une photo, un mot, l'ordre des questions, l'ordre des étapes, des choses comme ça. Les réassurances. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, mais c'est juste des tests que vous dites que vous allez mener en fonction de votre ressenti, de ce que vous avez pu voir dans la performance des publicités. Oui, et puis c'est aussi ne jamais être satisfait de nos performances, en fait. Même quand est arrivé à un certain taux de conversion, nous, on est dans l'amélioration continue et donc, on pense qu'on peut aller gratter 0,5 points de plus, etc. Et que c'est énorme en termes d'impact sur le Koudac. Parce que le Koudac, il y a la partie qu'on maîtrise à moitié, c'est la partie média, mais elle est en partie liée à la qualité des contenus, à notre pilotage de pub, etc. mais en grande partie liée aux plateformes. Alors que la performance sur le site, on est 100% responsable. Et donc, c'est là où il faut mettre beaucoup d'énergie et c'est des investissements qui sont pérennes en plus. Puisque, évidemment, le comportement des utilisateurs peut changer, mais ils ne changent pas en une semaine comme ça peut être le cas sur un changement d'algorithme, sur une plateforme publicitaire ou un changement de pression publicitaire ou pression concurrentielle. Oui, on sait tous que la landing page, ça fait beaucoup. L'endroit où tu renvoies tes utilisateurs, ça a beaucoup d'importance entre le fait de les renvoyer vers ta home page ou une page produit ou une autre landing page sans aucun lien au-dessus. Je suppose que vous avez fait le test de retirer les liens sur la landing page pour voir si ça permettait d'améliorer le taux de conversion. Mais tout ça pour dire, le taux de conversion, il n'est pas figé parce qu'il va toujours évoluer, mais tu peux aussi l'améliorer en revenant à la landing page et donc clairement améliorer tes coûts d'acquisition sur les campagnes. Oui, et puis avec une... Exactement. Et avec une... avec une approche vraiment mobile first puisque c'est 75% de notre trafic. C'est pour ça qu'on a beaucoup investi et travaillé sur ce nouveau site mobile first et ça nous a permis de ramener le taux de conversion qui était 50% plus bas versus le desktop avant à quasiment le même taux de conversion que sur desktop. C'est impressionnant. Tu as peut-être des conseils à donner sur comment bien optimiser un site e-commerce sur mobile, des choses que vous avez apprises ces deux dernières années en améliorant votre site sur mobile ? Oui. Le premier conseil que je donnerais, c'est commencer par designer en fait le site mobile et après vous ferez l'adaptation desktop. Aujourd'hui... Et ce que je dis là, ça paraît... Ça paraît évident, mais en fait, il y a plein plein de boîtes où aujourd'hui, ils font d'abord le desktop et ensuite ils se disent attends, vas-y maintenant, on va l'adapter sur mobile. Et forcément, tu as un problème parce que sur un écran 4, 5, 6 fois plus grand, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus d'infos, des photos énormes. Mais ça se passe toujours bien sur desktop. C'est clair, facile. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile. Donc, en fait, il vaut mieux faire l'exercice dans l'autre sens. De toute façon, aujourd'hui, c'est selon les sites entre 2 tiers et voire 80% du trafic. Ça dépend aussi de tes canaux d'acquisition. Mais donc, le penser d'abord sur mobile. Donc ça, c'est plutôt sur comment tu commences. Et après, pour les informations à mettre, là, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Nous, on demande beaucoup à nos consommateurs pourquoi ils ont voulu essayer Spring, pourquoi ils sont fidèles. Et ça, c'est des informations hyper intéressantes parce qu'en fonction de ce qu'ils répondent, tu peux un peu hiérarchiser l'information sur le site et te dire, OK, je vais commencer par parler du prix, ensuite du plastique, etc. comme on a beaucoup de choses à dire et il faut prioriser, etc. Donc ça, on s'appuie plutôt sur les consommateurs. Surtout que sur desktop, tu vas avoir, par exemple, une ligne avec quatre arguments. Sur mobile, tu vas avoir, voilà, il faudra scroller quatre fois. Ouais, ou alors tu le mets en slider, mais bon, c'est des choses qui ne sont pas beaucoup utilisées. quoi, donc non, en fait, voilà, et puis après, sur le mobile pur, il faut essayer d'avoir une section, enfin, une section, une hauteur d'écran à peu près, quoi. Comme ça, on... Ouais, je vois tout à l'heure. Voilà, tu vois ce que je veux dire, mais nous, on essaye aussi d'avoir des... un peu des... d'introduire des comportements de navigation qui sont plus proches d'une application mobile, en fait, avec des drawers, donc une espèce de drawer, donc tiroir qui souffre par-dessus un peu en... Ça, c'est plutôt des... Les drop-down menus ? Les menus drop-down ? Ouais, non, c'est plus quand tu arrives sur une fiche produit, tu vois, en fait, tu as le bas, tu as la photo en haut, sur mobile, je parle, tu as le photo en haut, le contenu de la fiche produit en bas et quand tu cliques dessus, ça vient se superposer un peu sur l'image, mais tu peux le refermer. Donc ça, c'est plutôt des... je pense que ça, oui. Ça, donc ça s'appelle un drawer et c'est plutôt des choses qu'on voit dans des applis mobiles et qu'on ne verrait certainement pas sur un site desktop. D'accord, maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Donc ça, c'est des choses que vous faites sur vos fiches produits et qui, finalement, vous fait gagner un peu de place parce qu'en fait, tu cliques sur la petite flèche qui pointe vers le bas et puis après, l'information s'affiche. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, et puis c'est vraiment le fait de naviguer, c'est le scroll, c'est en gros de tout faire avec juste un pouce et puis de... Ouais. Un bon exemple, c'est Apple. Tu vas sur leur site, tu as casse-relais pour voir l'information apparaître et bien apparaître avec... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'animations sur mobile mais je sais qu'ils sont bons là-dedans. Ouais, alors les animations, c'est vrai que c'est un peu... Quand c'est Apple qui le fait sur son site, ça marche très très bien. Pour nous, c'est le truc potentiellement un peu casse-figure donc nous, on essaie de ne pas trop en mettre mais c'est plus flat. Plutôt flat design pour nous mais... Ouais, chacun son choix à ce niveau-là. Ok. Pour moi, pour l'activation, on a fait le tour en gros, c'est comment optimiser finalement le taux de conversion sur ton site, que ce soit sur desktop ou sur mobile pour qu'il y ait une conversion derrière. Je pense que c'est ça le but. Mais après, au niveau de la rétention, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est une fois que quelqu'un a pris un abonnement chez vous, s'est abonné. Finalement, comment ça se passe pour faire en sorte que cette personne n'annule pas son abonnement ou en tout cas ne pense pas à l'arrêter ? Comment est-ce que vous avez géré ça ? Je suppose que tout se passe par l'emailing dans ce cas précis. Principalement. Alors, il se passe dans l'emailing, il se passe aussi, je vais peut-être commencer plutôt par l'expérience et le service. Bien sûr. Il y a plein de facteurs de la rétention évidemment. Le premier facteur, je pense que c'est la qualité des produits. donc voilà, on en a parlé en début d'épisode. Ce n'est pas la peine d'essayer de... En fait, si le produit n'est pas bon, tu le vois assez vite et c'est vraiment le plus important. La qualité du produit, son efficacité, la fiabilité des packagings pour ne pas que les produits arrivent tout écrasé, etc. La qualité du service, donc le livret dans les temps, etc. Le service client, ça, on pourra en reparler un peu tout à l'heure. Donc déjà, et puis l'expérience d'unboxing aussi, c'est important. Tout ça, ça fait partie du début de la rétention. Donc, il y a des petites blagues dans les boîtes de lessive. Tu soulèves un pod, tu as une petite blague. Les produits sont beaux, on s'applique, c'est soigné. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'effet de allo, excusez-moi, t'internes, c'est le fait que tu as une première expérience positive, donc directement ton image envers la marque est positive parce que tu as la première expérience en ligne qui normalement est positive qui fait que tu achètes et puis tu as l'expérience hors ligne en physique. Quand tu découvres le produit, tu le reçois et que tu le déballes comme tu dis ou soit ça se fait facilement sans trop d'accrocs et en plus derrière, tu as une petite touche d'humour de simplicité qui est là et qui te dit ok, j'ai fait le bon choix qui confirme le choix que tu as fait en ligne. Ouais, et s'il y a un grain de simple là-dedans, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu introduis un biais un peu cognitif et négatif qui va faire que tout ce que tu vas faire après, ça ne va pas être perçu de la même façon et voilà, c'est un cercle vicieux et à l'inverse, ça fait cercle vertueux si en fait l'expérience est bonne, etc. Donc ensuite, sur la partie rétention et plus avec le CRM, entre le moment où la personne commande et où elle reçoit son produit, il va se passer quelques jours, on va d'une part la tenir informée, bon ça c'est un peu basique de l'arrivée de sa commande, etc. Tout ça ne le font pas, moi j'ai compté sur un site où la commande tu la reçois mais tu ne le savais pas, moi c'est un truc que j'ai déjà eu plusieurs fois, c'est que c'est dans ma boîte aux lettres, personne ne m'a prévenu et ça je trouve ça fou quoi. Oui, et puis surtout que nous, on envoie une grande partie de nos colis avec la poste sans forcément de tracking donc tu n'as pas un suivi forcément hyper précis mais pour nous c'est important d'utiliser ce service courrier qui est le plus clean en fait que tu peux trouver en termes de transporteur en France donc en tout cas on le prévient que ça a été traité que ça y est ça a été expédié etc. Et en parallèle il y a d'autres messages qui sont plus de l'ordre de l'accueil de la réassurance etc. Peut-être il n'a pas le consommateur n'a pas vu tout ce qu'il avait enfin il n'a pas entendu tout ce qu'on avait à lui dire donc on profite pour lui remettre un peu par écrit et lui redire qu'il a fait le bon choix parce que on reprend nos principaux arguments donc ça c'est le début de la rétention ensuite c'est ce qui se passe après la réception du pack d'essais donc il essaye donc là pareil généralement on prend des nouvelles au bout de on se dit on essaie de calculer donc on se dit bon ben voilà il a reçu on va lui laisser quelques jours pour essayer et donc à peu près à deux semaines on lui envoie un questionnaire comment ça s'est passé pour savoir comment ça s'est passé donc c'est pas c'est pas une demande d'avis pour mettre des étoiles c'est un questionnaire pour savoir s'il a bien reçu le produit s'il arrive en bon état s'il est content du paquet s'il est content du produit si ça sent bon etc etc et donc ça tout ça c'est retraité ensuite par notre équipe user happiness qui en fonction des réponses du client va soit prendre contact avec lui donc ça c'est plutôt quand ça s'est mal passé mal passé mais prendre spontanément contact avec lui même s'il n'a pas spécialement demandé elle ne nous a pas spécialement posé une question réexpédier s'il nous dit qu'il n'a pas su le produit etc enfin dans tous les cas prendre des nouvelles et lui envoyer un message adapté et même quand tout est positif on va de toute façon le remercier et dans ce formulaire il y a des des champs libres donc on lit tout et on apporte vraiment une réponse custom voilà donc là c'est ce qu'on fait au début en tout cas vraiment pendant toute la première phase la majorité des abonnements se font entre le pack d'essais et la première livraison programmée c'est c'est la grande majorité et c'est plutôt pas pour des raisons de qualité de produit mais plutôt des raisons de trop de produits en stock besoin de temps pour réfléchir peur de l'engagement j'aime pas les livraisons programmées etc c'est plutôt c'est plutôt des voilà un peu de peur donc il faut qu'on continue à bosser sur cette réassurance et après une fois que le client a reçu sa première grande boîte ouais le pack plus gros que tu reçois après quoi donc là on a une rétention qui est qui reste très haute en fait et qui en gros il y a un churn un peu naturel de gens qui déménagent qui enfin je sais pas il peut y avoir plein de raisons mais qui est très faible et parce qu'une fois que c'est en place une fois que t'as que t'as réglé ton rythme de livraison que t'es content du produit etc les rétentions sont vraiment très hautes donc en gros ce que je veux résumer c'est que c'est le premier mois finalement où tu vois le plus de désabonnements vous inquiétez pas par rapport à ça et puis après les mois suivants ça reste plus ou moins stable donc je suppose que vous avez des fameuses cohorts pour le canot d'acquisition pour toutes ces choses là et vous pouvez voir justement quelle cohorte est la meilleure c'est exactement ça et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs ce qui fait le pont entre l'acquisition et la rétention c'est que peut-être t'es hyper content parce que t'as trouvé un nouveau canal d'acquisition qui est moins cher que les autres mais si sa rétention est moins bonne au final c'est peut-être pas c'est peut-être pas bien c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça alors on peut peut-être en parler rapidement est-ce qu'il y a des canaux justement où t'as une meilleure rétention que d'autres est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des canaux où justement la rétention est pas bonne du tout donc vous les avez arrêtés ouais c'est plus peut-être des OPSP des OPSP spéciales qu'on a pu faire avec tu sais des gros sites de vente de vente flash etc et tu fais un gros push sur une journée avec une grosse promo donc en fait les gens rentrent pas forcément pour les bonnes raisons ils rentrent par la promo pour le prix et généralement ceux qui rentrent pour le prix ont une moins bonne rétention que la moyenne ouais j'ai pas l'impression que vous le fait de baisser le prix ça va aider forcément à améliorer votre business en quelque sorte parce que je trouve que c'est pas cher pour commencer donc j'ai pas l'impression que le prix est un gros frein quoi exactement on a déjà un pack d'essais qui est pas très cher donc même si tu le fais mais on a testé de le faire quasi gratuit on peut se dire finalement et en fait ça nous construit des cohortes qui sont quand même pas qui sont quand même moins qualies donc finalement on préfère le vendre au bon prix et pas faire trop de promos ouais d'accord ça marche pour revenir un peu sur les produits qui sont les plus les plus souvent achetés au début c'est les produits de lessive donc le pack désolé j'ai oublié le nom sur le coup c'est le les capsules les capsules et ensuite est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont achetés en même temps que les capsules et qui permettent justement d'améliorer le premier panier moyen ouais alors sur la première session d'achat nous on va pousser les tablettes vaisselle ou les lingettes anti-transfert de couleur dans notre tunnel et ensuite souvent ce qui se passe c'est que les gens ajoutent un spray un spray réutilisable comme ça un spray multi-surface et parce que ça on le vend 4,90€ avec une pastille donc c'est c'est un bon moyen de découvrir le produit ça augmente un peu le panier mais qui était bas du coup qui était à 5,6,7€ donc tu rajoutes un produit à 5€ ça reste un petit panier tu repars avec 3,4 produits différents en fait tu vas repartir pour moins de 15€ avec peut-être 4,5 produits Spring que tu vas pouvoir essayer donc ouais d'accord et ce que j'allais dire aussi c'est que par rapport à la rétention ça en a parlé mais comment tu vas faire ensuite comment tu vas faire en sorte de maximiser ta lifetime value quels produits tu vas pousser lesquels comment est-ce que tu gères ça comment est-ce que vous gérez ça plutôt alors en gros la difficulté en CRM quand tu as un business d'abonnement c'est qu'en fait à chaque fois que tu envoies un mail tu as le risque que ça entraîne du désabonnement bien sûr peu importe le sujet du mail et par ailleurs nous et ça se retrouvera dans la partie support client dont on pourra discuter après c'est on est assez soft en fait en marketing on a une pression marketing qui est assez basse on essaye de ne pas envoyer de mails qui ne sont pas intéressants pour nos clients et nos prospects donc tu vois c'est peut-être un par semaine d'accord hors mail transactionnel ouais donc c'est pas beaucoup en fait et en plus on s'assure à chaque fois qu'ils soient pertinents c'est-à-dire que je ne vais pas parler de lessive à mes abonnés de lessive je vais leur parler d'autre chose bien sûr enfin je ne vais pas donc il y a déjà un point hyper important qui est de conserver nos clients abonnés et ensuite c'est de leur faire découvrir d'autres produits voilà donc on va essayer de ne pas trop charger en upsell la première session d'achat se dire bon voilà nous ce qui est important pour nous c'est qu'ils découvrent la marque qu'ils reçoivent un, deux, trois produits au début pour commencer et après on va attendre on va les laisser pendant une période un peu tranquille peut-être tu vois un, deux mois où on essaye pas trop de leur vendre autre chose avant de leur envoyer leur première commande récurrente ils ont un mail pour les prévenir on ne les prend pas par surprise donc trois jours avant ils ont un mail coucou dans trois jours on va vous envoyer votre première commande à ce moment là ils peuvent en deux clics sans sloguer sans login mot de passe sans rien ils peuvent décaler cette commande et en deux clics aussi ils peuvent ajouter des produits dans cette commande ça c'est bien ça c'est intéressant ok et pareil sans login sans password donc c'est du one click on va dire donc ça c'est pas mal et puis ensuite voilà régulièrement on sort des nouveaux produits donc on va en priorité communiquer sur ces nouveaux produits à nos clients existants mais on ne va pas les harceler non plus on se dit que si on leur a déjà parlé deux, trois fois du produit qui n'ont pas cliqué sur le mail qui n'ont pas magnifié ces intérêts peut-être on va les laisser revenir tout seul quoi en tout cas vous avez une grosse base email donc je suppose que comme tu dis en fonction des produits qui ont été achetés des intérêts les emails que la personne va recevoir vont être totalement différents d'une personne à une autre donc il y a une grosse segmentation là-dessus et vous ne faites pas n'importe quoi dans les produits que vous mettez en avant ouais c'est ça il y a une partie du CRM qui est quand même assez automatisée notamment tout ce qui est welcome flow etc mais ensuite il y a l'autre partie du CRM qui est plutôt manuelle et donc qui prend plus de temps mais qui permet d'avoir des messages qui sont beaucoup plus personnalisés donc on n'hésite pas à faire cinq versions d'un mail en fonction de cinq cibles différentes pour enlever un bloc qui n'est pas pertinent ajouter un bloc qui est plus pertinent ajouter un bloc parrainage pour les clients qui sont là depuis déjà un petit moment et qui sont mûrs peut-être pour commencer à parrainer donc ça c'est assez manuel mais du coup tu as des messages qui sont beaucoup plus pertinents et qui vont moins faire se désabonner les gens à l'email par exemple au newsletter d'accord écoute je pense que j'ai quasiment plus de questions sur la LTV j'en avais une autre sur laquelle on n'a pas forcément répondu c'est quels produits permettent le plus d'augmenter ta LTV est-ce que vous avez pu identifier ces produits-là et donc du coup les mettre plus en avant soit au début du funnel soit justement dans les séquences mail après plusieurs mois d'abonnement les gros générateurs de revenus c'est les produits à forte récurrence donc ça reste la boîte de 42 lessives la boîte de 35 tablettes lave-vaisselle donc c'est ceux où il y a beaucoup de récurrence et après ce qui marche bien c'est des coffrets donc tu vois le coffret liquide vaisselle avec des recharges c'est 25-30 euros le coffret de spray quand tu prends les trois avec une bonne réserve de recharge c'est 30-40 euros donc ça c'est pas mal et puis si l'utilisateur est content si notre client est content il va racheter des recharges donc voilà donc ça c'est pas mal parce que là c'est pas une livraison programmée sur le coup non 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 parce que c'est très compliqué là pour le coup d'estimer la fréquence de livraison sur ces produits là c'est ce que disait Laure tout à l'heure sur tu sais dire combien te dure un spray pour les vitres c'est pas évident quoi donc ceux-là ces produits là ils sont plus ajoutés avec le mail qui prévient de ta future commande et là souvent les gens profitent pour dire ah ouais tiens je rajoute trois recharges de multi-surface et puis une recharge de liquide d'essai je comprends ouais d'accord je comprends écoute moi c'est hyper clair là-dessus j'espère que pour les auditeurs ça le sera parce qu'on est vraiment rentré dans la gamme de produits et dans tout ce qui est fait via votre CRM pour augmenter cette LTV et cette rétention écoute moi j'avais quelques dernières questions sur le user happiness qu'on avait abordé le sujet en off je pense que tu l'as très bien dit au début la rétention elle commence par ça par le fait que le client enfin votre client votre consommateur soit content du produit du fait d'avoir recommandé chez vous et de son expérience de manière générale et du coup comment est-ce que vous allez gérer tout ce support client parce que des clients vous en avez des milliers est-ce que ça se fait en interne est-ce que vous l'avez externalisé est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent oui bien sûr je pense qu'il y a culturellement chez Spring le support client ou le user happiness est au centre de l'entreprise c'est hyper important on l'a fait nous-mêmes même les fondateurs au début on n'avait personne pour gérer ça donc on le faisait nous-mêmes pendant plusieurs mois on va dire pendant les premiers mois le soir le week-end la journée etc et ça nous a permis de bien nous imprégner déjà des demandes des consommateurs de leurs problématiques pour constituer une bonne base de connaissances bien former les gens qu'on a recrutés ensuite sur le sujet dès le début on a voulu apporter un service client vraiment qui permette de faire un effet wow avec des réponses rapides c'est-à-dire moins de 15 minutes par mail ou par via le site comment parce que là on n'a pas parlé des canaux sur le coup mais ouais messagerie directe sur les réseaux sociaux commentaires sur les publications sur les réseaux sociaux email téléphone et tout ça en 15 minutes il y a vraiment une réactivité très forte parce que là c'est pas mal ça 15 minutes de réactivité donc t'as une personne qui est là tout le temps je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là tout le temps et qui sont là puisque c'est 15 minutes mais c'est pas 15 minutes pendant les horaires de bureau c'est 15 minutes en moyenne et en l'occurrence l'amplitude c'est 7h du matin jusqu'à 1h du matin 7 jours sur 7 c'est incroyable donc d'office ouais comme tu dis il y a des rotations je suppose dans les équipes que vous avez pour le support client c'est qu'il doit toujours y avoir quelqu'un parce que là encore une fois on parle pour ceux qui nous écoutent de milliers de personnes qui peuvent potentiellement vous contacter peut-être pas chaque jour mais en tout cas des milliers de clients oui oui sur un mois c'est au moins moi j'aime bien parler en termes d'interaction parce que les interactions c'est ça peut être un commentaire sur une publication un message dans Facebook Messenger un appel ou un mail ou un chat quand il est branché ouais et donc ces interactions on en a des c'est largement milliers par mois voire 15 000 20 000 certains mois ouais c'est ça c'est énorme donc c'est beaucoup ça fait pas mal de volume et en fait quand tu regardes le coût de ça de ces services clients quand tu le compares à ton budget marketing en fait c'est pas tant que ça d'accord ouais et c'est pour ça pour nous c'est vraiment un des premiers outils à la fois de rétention mais déjà d'activation c'est-à-dire que le premier contact avec un prospect s'il se passe bien il peut clairement aider ton taux de conversion donc ça c'est un accélérateur de taux de conversion et par la suite c'est un accélérateur de taux de rétention nous on connait nos taux de rétention on connait ceux de l'industrie on se compare avec d'autres business d'abonnement sur d'autres secteurs on est au-dessus de la moyenne je pense que c'est lié à la qualité des produits c'est aussi lié à la qualité du support client et de la rapidité de la qualité des réponses qu'on apporte donc en fait c'était ça c'était en gros rapide avec une amplitude d'horaire importante parce que les gens ils achètent le soir ils achètent le week-end le midi sur leur post-déj en fait tout le temps au moment qui sont l'inverse des horaires de bureau et en fait c'est à ce moment-là qu'il faut être là pour leur répondre et ensuite on essaie de ne pas faire trop d'automatisation autant on peut être hyper fan d'automatisation des process de mettre des robots etc en revanche pour la partie service client moi je ne veux pas aller trop loin dans l'automatisation pour rester proche du consommateur bien comprendre tout ce qu'il nous dit s'en servir pour nous améliorer et lui donner surtout le sentiment que ce n'est pas une machine qui lui parle je comprends les fameuses réponses automatisées sur Messenger sur Instagram vous ne faites pas du tout sur Messenger je trouve qu'elles sont sympas finalement tu vois j'ai une question sur XYZ en fonction de ce que tu as mis directement tu as une réponse c'est pas mal mais comme tu dis c'est impersonnel et ce n'est pas ce que vous voulez montrer peut-être que là on pourra dire quelque chose là-dessus je ne sais pas pour l'instant on préfère de ne pas mettre de bot là-dessus ok d'accord quand il y a tant d'interactions sur tant de canaux différents je suppose que c'est compliqué en termes de gestion parce qu'il y a potentiellement Instagram Facebook les emails les chats le téléphone je pense qu'il y a des outils qui permettent de centraliser tout ça est-ce que vous en avez un ? oui alors il y a il y a deux il y a deux choses déjà pour démultiplier nos capacités de traitement des messages de nos clients on a à peu près 20% qui est outsourcée auprès de d'une startup française qui s'appelle OnePilot qui serait l'équivalent d'un service client déporté enfin des outsourcés mais qui est en France mais qui est pas en fait nous on ne voulait pas mettre hors de France ça peut se comprendre clairement quel que soit le pays et donc ça ça nous permet de couvrir un peu les gaps les moments où on n'est pas là ou s'il manque quelqu'un dans l'équipe et puis ensuite on centralise tout dans un outil qui s'appelle Gorgias et qui est excellent qui est très bien intégré avec tous les points d'input enfin d'inbound donc le mail le tel le chat les réseaux sociaux etc et d'un autre côté avec notre stack notre environnement e-commerce donc Shopify Recharge Clavio pour le CRM tout ça c'est extrêmement bien intégré et donc ça marche bien ouais d'accord je pense que j'avais un outil en tête c'est Intercom ou Zendesk je ne sais pas si ces outils là vous parlent et si c'est plus ou moins la même chose ouais Intercom c'est une plus grosse machine et Zendesk c'est un très bon produit aussi je pense que Gorgias comme c'est lancé un peu en même temps que Clavio que la nouvelle vague des SaaS des SaaS très intégrés à Shopify en fait il y a une logique à avoir ton Shopify ton Recharge ton Clavio ton Gorgias tout ça c'est très très bien connecté donc ça fait du gain de temps technique en fait parce que c'est des intégrations en deux clics qui se font vraiment très vite pour commencer pour se lancer c'est vraiment parfait pour ceux qui sont sur Shopify surtout donc ok on garde ça en tête écoute moi j'ai une dernière question sur tout ce qui est service client parce que je pense que quand tu as autant de demandes de questions qui doivent arriver et que sûrement il y a un turnover il y a des nouvelles personnes qui arrivent c'est quoi un peu votre politique en termes de service client c'est quoi un peu les grands principes qui fait que quand une personne arrive après quelques jours elle peut les apprendre et les connaître et du coup pas forcément dévier du discours que vous avez habituellement avec les autres clients ouais alors nous on n'a pas trop on n'a pas vraiment de turnover chez Spring tu vois on a personne qui a démissionné qui est parti bon ça fait que deux ans qu'on commence à embaucher des gens aussi mais donc cependant on recrute donc on a des nouveaux qui arrivent il faut les former donc on a essayé d'avoir une culture de la documentation dès le départ chez Spring à commencer par la documentation du support client voilà au fur et à mesure il y a une connaissance produit à avoir ouais quand quand t'es juste distributeur t'es pas obligé de connaître à fond techniquement tes produits quoi quand t'es marque qui dit quand t'es la marque qui crée ses produits qui les développe et qui les distribue pardon qui les développe et qui les distribue t'es obligé vraiment de bien répondre tu peux pas dire attendez je vais m'enseigner etc donc il y a une formation produit déjà ouais et puis il y a une formation process écoute ouais c'est bien documenté c'est documenté de façon ludique avec des vidéos avec des tutos etc c'est hyper intéressant donc t'as une grosse documentation pour chaque personne qui pourrait potentiellement rejoindre un service client et du coup être formé assez rapidement et pouvoir répondre à quasiment n'importe quelle question c'est ça et après en fait la meilleure formation c'est quand même d'être jeté dans le grand main parce que passer deux semaines à lire de la documentation et essayer d'imaginer les cas bon en fait il faut assez vite traiter l'étiquette avec quelqu'un d'expérimenté à côté et puis essayer d'apprendre comme ça et en fait ça vient assez vite et nous-mêmes enfin on continue de moi tu vois quand il y a quand personne ne peut décrocher ça déborde sur mon téléphone et je prends les clients en téléphone et je suis très content de leur parler on profite toujours pour leur poser des questions en plus et moi je vois vraiment ça comme une opportunité il y a beaucoup de boîtes où le service client c'est vu comme vraiment une tannée et c'est un peu la cinquième roue du carrosse les mecs sont relégués dans un coin ou carrément mis à l'étranger pour nous c'est vraiment une opportunité de créer du lien avec nos prospects enfin nos clients nos futurs clients je suis d'accord et voilà c'est une opportunité que tu n'auras peut-être qu'une fois et que tu n'auras jamais de façon aussi forte avec un message publicitaire c'est mille fois plus fort c'est le fait de pouvoir parler à quelqu'un en direct au téléphone alors après il faut voir comment ça peut être scalable mais en tout cas quand on a la chance d'être contacté il ne faut pas rechigner à passer du temps à parler à ses clients je suis d'accord c'est une bonne conclusion est-ce que l'un de vous deux a encore des choses à dire sur Spring sur vos process sur votre acquisition ça peut être n'importe quoi parce que moi j'ai terminé mes questions donc si vous voulez rajouter quelque chose allez-y l'un de vous deux et bien écoutez si vous n'avez pas encore essayé Spring vous êtes les bienvenus on fait notre promo mais vous avez raison weespring.com weespring.com voilà ça vous fera un souci en moins et puis des produits plus clean et les meilleurs pour votre santé non non mais écoute on est dispo vous pouvez nous contacter sur LinkedIn on aime bien échanger enfin on passe du temps à discuter avec des gens qui veulent entreprendre quand on peut prendre un petit peu de temps pour aider et faire un peu de partage d'expérience même si finalement on a beaucoup dit dans le podcast voilà on est dispo ouais pour la petite histoire c'est Laure qui m'a contacté sur LinkedIn donc comme quoi et donc bien sûr on mettra vos deux LinkedIn vos deux profils LinkedIn dans les notes de l'épisode bah merci à tous les deux c'est pour ce podcast qui était bien intense je pense que ça fait quoi 1h40 qu'on est ensemble alors en tout cas pour l'enregistrement donc vraiment content d'avoir fait ça et bah écoutez je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de l'heure et midi merci de vous merci Daniel salut ciao salut c'est déjà terminé pour la deuxième partie de cet épisode sur Spring la DNVB qui est clairement en train de révolutionner le marché de la lessive j'espère que ce format d'épisode vous a plu parce qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir et puisque je vous parle des prochains épisodes n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes qu'on publie deux fois par semaine pour les habitués je vous invite comme toujours à parler du podcast autour de vous et nous laisser notre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast allez je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing pour un nouvel épisode